C'est l'heure du technicien de laboratoire pour bénéficier bien sûr de son expérience et de son expertise, travers un atelier pratique, interprétation des scattergrammes et lecture des frottisongas qui sera animé par une équipe composée de la jeunesse et aussi de l'expérience. Mademoiselle Asma Ibok, notre collègue au laboratoire d'hématologie du CHM de Casablanca. Il est aussi aidé et encadré par deux grandes personnes connues à l'échelle nationale. Donc le grand Nodin Achkwa, notre maître, un ancien technicien en premier et technicien-chef au niveau du laboratoire d'hématologie du CHM, et aussi notre grand cher ami, notre grand cher maître, M. Hafed Abtslam, aussi un ex-technicien de laboratoire et aussi un ex-technicien-chef au laboratoire d'hématologie. Et toujours, il y a la touche de la société Midray par son support et son appui, représenté toujours par M. Yunus Rissa, qui est responsable marketing de la société Midray. Voilà donc à vous la parole. Merci M. Omari. Alors on va commencer notre atelier pratique par une présentation sur la lecture des frottis sanguins et l'interprétation des scattergrammes. On va commencer par la bonne réalisation d'un frottis sanguin. Ensuite, on va voir les anomalies des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs, et on termine par l'interprétation des histogrammes et scattergrammes. Alors maintenant, on va voir quels sont les critères d'un bon frottis sanguin. Un bon frottis sanguin doit être de bonne taille, homogène, de bonne densité, c'est-à-dire ni trop fin, ni trop dense. La goutte doit être étalée tout en entier. Et distant du débord de la lame. Alors voilà ici quelques exemples d'un frottis de mauvais étalement. La première photo détermine un frottis qui est trop petit et non homogène. La deuxième, un frottis trop épais et la goutte non bien étalée en entier. La troisième, un frottis fin et franche, frottis strié, frottis trop épais et un frottis non étalé en entier. Alors passons maintenant aux étapes d'un bon réalisation de frottis sanguins. Alors la première étape, c'est déposer une goutte de sang à l'extrémité de la lame. Placer sur la goutte une lamelle inclinée à 45 degrés de façon à ce que le sang s'étale sous la lamelle par capillarité. Faire glisser la lamelle maintenue à 45 degrés tout le long de la lame pour étaler uniformement la goutte. Puis sécher la lame à l'air. Et après la coloration en MGG, Michael-Wald-Jamesa, et après la lecture. Alors avant de passer aux anomalies, on doit savoir l'arbre hématopoétique. Alors qui se divise en deux parties. La première partie sont les cellules qui se trouvent au niveau de la moelle osseuse. Et la deuxième partie sont les cellules qui se trouvent au niveau du sang périphérique. Alors, et si la cellule souche se divise en deux, la cellule myloïde et la cellule lymphoïde. Pour la cellule souche myloïde, on regroupe quatre lignées cellulaires. La lignée granulocitaire, la lignée monocytoïde et la lignée des plaquettes et la lignée érythrocytaire. Commençons par la lignée granuleuse. On a la cellule progénétrice, le myeloblast, qui est une cellule mononucléaire non granuleuse nucléolée avec un cytoplasme basophile. On a ensuite le pro-myelocyte, qui convient à la division du myeloblast. C'est là où les granulations se produisent. C'est un noyau ovaleur avec un cytoplasme qui contient un narcoplasme. L'arcoplasme, c'est la petite tâche blanche. Tout en allant vers la maturation, la taille cellulaire et le noyau se rétrécissent. On a aussi le myelocyte, qui provient aussi du pro-myelocyte. Là, on a la différenciation des granulations, la neutrophilie, la basophilie et l'iosinophilie. Ensuite, on a le méta-myelocyte avec un noyau incurvé en forme de rang. Et à la fin, on a les cellules bien matures, les PNN, les PNP et les PNE. La deuxième lignée, c'est la lignée qui provient d'une cellule progénitrice monoblaste et qui nous donne à la fin une monocyte. La lignée des plaquettes, là, on a la cellule progénitrice, le myeloblaste, et qui nous donne à la fin les plaquettes. La quatrième lignée, c'est la lignée des érythrocytes, commençant par la cellule progénitrice, le pro-érythroblaste, qui a un noyau fin nucléolé. Ensuite, l'érythroblaste basophile, et avec un cytoplasme très basophile, un chromatine dense du noyau. «C'est là, on va faire des choses, on va faire des choses, on va faire des choses, on va faire des choses. C'est bon, c'est bon, merci. Ensuite, on a l'érythroblaste polychromatophile qui nous donne par la suite un érythroblaste, pardon, ensuite on a l'érythroblaste basophile qui nous donne ensuite un érythroblaste polychromatophile, ensuite l'érythroblaste acidophile et l'érythrocyte. La cellule entre l'érythrocyte et l'érythroblaste acidophile, c'est le réticulocyte. Comme on l'a dit en premier, la cellule souche se divise en deux lignées, myloïde et lymphoïde. La cellule souche progénitrice lymphoblaste qui nous donne ici le lymphocyte. Voilà ici quelques abréviations qui sont traduites par l'automate. Voilà ici l'IMG, c'est les granulocytes et matures, se caractérisant les promulocytes, mylocytes et métamulocytes. Voilà ici la lignée NRPC, c'est la lignée d'érythroblaste. Et ici la formule lococytaire. Passons maintenant aux anomalies de globules rouges. La première anomalie qu'on va avoir, c'est les schizocytes qui sont des fragments démassés de contours irréguliers. Après, la deuxième anomalie se caractérise par une grande diversité de tailles de globules rouges sur un même frottis sanguin, sans les anisocytes. On a ici des globules rouges sphériques, microcytaires, de coloration foncée et homogène, avec disparition du centre, clair. Elle est observée au cours de la sphérocytose héréditaire. Ici sont des hématies en forme de spécules irréguliers, de taille et de répartition inégales. C'est le cas d'un quantocyte. Et ici sont des hématies de formes de fossiles ou de croissants avec de spécules bipolaires, appelées anémie faciforme, qui est une maladie génétique héréditaire. Elle est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine. C'est la drépanocyte. La drépanocyte se caractérise par des hématies en forme de larmes ou de poires, avec une extrémité arrondie et l'autre allongée. Elle est observée au cours de la fibrose médulaire. Les léptocytes sont des hématies allongées en bâtonnets. Cet aspect s'observe au cours des léptocytoses héréditaires. C'est une pathologie congénitale de la membrane du globule rouge. Voilà ici les images de quelques réticulocytes qui ont coloré au bleu de chrysile. Et il faut faire attention aux artefacts. Cette image présente une anomalie de la lignée érythroblastique. Mais cette image, c'est une image à partir de la moelle osseuse, non pas le sang périphérique. Elle est caractérisée par une augmentation des taux d'érythroblastique de 10 à 70%. C'est l'anémie mégaloblastique. Passons maintenant aux anomalies des plaquettes. Les plaquettes géantes se caractérisent par une taille qui est très augmentée. La plupart des gens se confondent avec l'hématie ou bien une lymphocyte. En très petit nombre, elles sont banales. Mais leur augmentation s'observe dans les syndromes myeloprolifératifs et dysplasiques. Alors, voilà ces deux images qui présentent un agrégat plaquetteur. L'image qui est à gauche, c'est un agrégat plaquetteur modéré. Et l'image qui est à droite, c'est un agrégat plaquetteur qui est important. Passons maintenant aux anomalies des globules blancs. Alors, la myélimie, c'est la pathologie la plus fréquente qu'on trouve au niveau du laboratoire. Et ce se divise en trois groupes. La myélimie transitoire, qui se caractérise par un taux de myelocyte et métamylocyte inférieur à 5%. On les trouve dans les infections bactériennes. La myélimie persistante, c'est faite de tous les précurseurs granuleux du myeloblast au métamylocyte. Et le troisième groupe, c'est la rétro-myélimie. C'est un passage dans le son des précurseurs des deux lignées. Alors, voilà ces images qui présentent une myélimie. Ici, c'est le cas d'un patient qui a une myélimie importante constante de 30 à 70% avec une hyperlococytose. Alors, ici, on suspecte chez ce patient-là la léphémie myéloïde chronique. Mais toujours à partir du frotis sanguin, on ne peut jamais donner un diagnostic. Le frotis sanguin, c'est juste un diagnostic, c'est un passage d'orientation. Il faut toujours compléter le diagnostic par l'immunophénotypage, le myélogramme et le cariotype. La deuxième anomalie, c'est une blaste avec un corps d'avoir. Ça présente 30% des LAM. Et on suspecte ici la léphémie myéloïde chronique de type 2. La troisième pathologie de la lignée lymphovite, c'est une cellule de Césarie qui est une lymphocyte à noyaux bousselets cérébréformes. Sa présence abondante et persistante s'observe au cours de la maladie de Césarie, lymphome cutanée. Sa présence significative s'il y a un taux supérieur à 15%. Ici, c'est la tricolocyte qui est une cellule avec un membrane cytoplasmique hérissée de vélosité filamenteuse. Elle est caractérisée de la léphémie tricolocyte. Et le lymphocyte activé, qui est une lymphocyte de grande taille, est de noyaux de contour irrégulier, chromatine dense, avec un cytoplasme intensément basophile, avec basophilie irrégulière, irrégulièrement répartie. Voilà cette image qui présente quelques blasts de petite taille, noyaux peu ou pas nucléolés, parfois irréguliers, avec un cytoplasme très réduit. Passons au lymphocyte, passons aux cellules plastiques qui caractérisent le lymphome de percuites, et qui sont de grandes cellules homogènes contenant un noyau régulier, avec un chromatine dense de 2 à 4 nucléoles, avec un cytoplasme très basophile et de nombreuses vacuoles cytoplasmiques. Alors ici, on a un patient qui a une hyperlococytose avec hyperlymphocytose, et qui sont des lymphocytes de petite taille, un noyau régulier, achromatine en menthe, non nucléolée, avec un cytoplasme basophile sans granulation. Alors on suspecte ici la LLC, qui est une hémopathie maligne monoclonale caractérisée par une lymphocytose sanguine persistante plus de 3 mois. Mais toujours, à partir du frottis sanguin, on n'a pas de diagnostic, c'est juste une orientation. Passons maintenant aux interprétations des histo- et scatagrammes. On va commencer par un cas normal, qui présente un histogramme des globules rouges et des plaquettes. Voilà la courbe de globules rouges qui est bien définie et placée au milieu, et la courbe des plaquettes qui est en cloche avec une queue étant vers le zéro, et elle ne contient pas de zigzag. Le scatagramme des globules blancs normales. Voilà ici la répartition de la formule leucocytère. Les lymphocytes se traduit au niveau du scatagramme par un nuage de couleur vert, les monocytes de couleur mauve, les PNN et les bavots de couleur bleue, et les iosinos de couleur rouge. Juste au niveau de cette partie qui est supérieure du nuage du monocyte, se traduit les blastes ou bien les cellules suspectes. Et juste au-dessus du nuage du PNN, où se traduit les granulocytes hématures. Voilà le premier cas pathologique d'une anémie microcytère hypochrome. On a l'hémoglobine de ce patient qui est bas, avec un VGM, CCMH, TCMH qui sont diminués, et une augmentation de RDW-CV qui est l'indice de distribution de globules rouges. L'histogramme de globules rouges est déplacé vers la gauche, détermine la microcytose, avec une queue élevée qui se trouve dans l'histogramme des plaquettes, car il compte les microcytes comme des plaquettes. Le deuxième cas pathologique, c'est le cas d'une anémie macrocytère qui a un taux des globules rouges et hémoglobine bas, avec un CCMH normal, tandis que le VGM est l'indice de distribution de globules rouges augmenté. L'histogramme des globules rouges est décalé vers la droite, avec un aspect de présence de deux courbes attachées, indiquant deux gros globules rouges. Ici, c'est le cas d'un patient âgé de 32 ans, qui est suspecté pour LMC. On trouve au niveau du frotis sanguin de l'NFF un taux de globules blancs qui est élevé, avec un IMG de 21%. L'IMG, c'est les granules de suites ématures. Un taux de PNN qui est élevé. Comme vous voyez ici, la présence d'un nuage bleu au-dessus d'un nuage de PNN. Et qui indique la présence des granules de suites ématures. Le résultat de la formule ococytare de cette patient donne 50% de PNN, 1% de promilocyte, 9% de milocyte, 16% de métamilocyte, 5% de lymphocytes, 2% des monos, 5% des iosinophiles, et 5% des basophiles. Alors, au niveau du diagnostic de la LMC, se caractérise par la présence des iosinots et basaux au niveau de la formule ococytare. Avec un taux important. Alors, voilà le cas d'un monoblaste. Le scatagramme de la formule ococytare est anormal. Elle déclare la présence de blasts, ici, au niveau des alarmes, signalés par l'automate. Alors, il y a la présence d'un nuage anormal au-dessus des monocytes, parce que la taille est caractéristique des blasts, parce que la taille des blasts, ici, est proche à celle de l'infocyte. Et l'histogramme des plaquettes est non détectée, car il y a une thrombopénie sévère, qu'on doit contrôler obligatoirement sur le frottis sanguin. La formule ococytare donne un taux de PNN de 23%, l'infocyte à 20%, l'hémunocyte à 11% et l'hémunoblast à 25%, avec un taux de propres myelocytes à 19%. Alors, pour ce cas-là, on a un taux de globules blancs qui est trop élevé, aucun résultat de classification des globules blancs. On a un scatagame qui se traduit par un nuage gris. Alors, la validation, ici, de la formule ococytare doit être contrôlée sur le frottis. Le frottis sanguin, le résultat du frottis sanguin, on trouve un pourcentage de l'infoblast de 95%, et un pourcentage de l'infocyte de 4,5%. Et si c'est le cas de la présence des plaquettes géantes, l'histogramme des plaquettes se présente d'une manière ascendante et descendante hiérarchique, ce qui indique la présence des plaquettes de différentes tailles. Alors, pour la conclusion, on va faire un quiz pour tester un petit peu les compétences, les connaissances, oui. Merci. Merci. sur la présentation qu'elle a faite, mademoiselle, la semaine. Bon, quand on parle de l'hématopoïèse, quand on parle de l'hématopoïèse, ça veut dire qu'il y a des cellules chouches. Alors, la cellules chouches, et là, c'est la mère de chaque lignée. Donc, on a le milieu de la place, qui est la lignée granulitaire. Quand on est des granulaires, ça veut dire qu'il y a des granulations. Si elle n'apparaisse pas sur l'image, on doit faire l'AMPO, quelque chose comme ça, une réaction spécifique qui va nous faire sortir les granulations. Comme il l'a dit, mademoiselle, la semaine. Donc, vous avez mis le blast, qui est sous-divisant deux, dans deux premiers locytes. Le premier locyte, c'est une grande cellule, avec un oéthique excentrique, et toujours qu'il y a une nucléole qui persiste, avec un arcoplasme. C'est un espace clair qui n'a pas eu de granulation. C'est la seule caractéristique d'un premier locyte. Après, au niveau du premier locyte, il y a la différenciation des granulations. C'est-à-dire, à partir du premier locyte, on peut avoir soit l'osino, c'est-à-dire des granulations orange, soit basophiles des bleus foncés, soit grisâtre des néotrophiles. Donc, à partir de ce stade, on peut dire myelocyte iosino, ou métamylocyte, ou bien un myelocyte baso. Alors, le myelocyte, il y a un espace clair, il n'y a plus de basophilie de l'ocytoplasme, disparition du nucléaire, noyau excentrique, chromatine. Après, on aura le métamylocyte, il y a les mêmes caractéristiques, mais la seule différence qui existe entre myelocyte et métamylocyte, c'est le noyau. C'est comme l'a dit mademoiselle, c'est-à-dire reniforme. C'est la seule différence entre myelocyte et métamylocyte. Après le métamylocyte, on aura la cellule mature, soit neutro, soit l'info, soit l'osino. Après, on a la ligne lymphocyte, qui est l'infoblast, qui n'a pas de granulation, nucléo, c'est le plasme condensé. Moi, j'ai dit ça, il faut savoir décrire les cellules. Quand il y a une cellule sur le microscope, avant de se lancer, de voir, il faut la décrire. C'est le plasme, la grélation, et la chromatine. Quand on part du espace basophile, on part du blast. Vous avez compris. Après, on a le stade intermédiaire, qui s'appelle le pro-lymphocyte. C'est un lymphocyte avec du nucléol, mais ce n'est pas ce qu'il y a moins basophile. Parfois, c'est une chevaux. Après, on aura le lymphocyte. C'est une matière. Voilà. Et ainsi, on a le monoblastique, monoblast, directement monocyte, et les mycocarioblasts, directement plaqués. Mycocariocytes sur la moine et plaqués sur le sang. Ce sont les différentes cellules. Après, comme l'a dit mademoiselle Assemane, pour les cas, sur le sang, on ne peut pas dire quelle nature de blast. On dit blast, point. C'est le myelogramme, les myelophoblasts, tous les... qui peuvent différencier les cellules. Sauf un cas, comme l'a dit, indiscutable. Quand on aura un myeloblast avec le bataillon d'Ouerre, je peux me lancer, dire que c'est l'AM. Parce que c'est les seuls, en général, qui ont le bataillon d'Ouerre. C'est l'AM, leucémie de mieloïde. Et comme vous le savez, il y a 7 leucémies myeloblastiques. M0, pas de graination. M1, avec des grainations et un pourcentage supérieur à 90. M2, avec une millimie, myeloblast, mita, miéloci, inférieur à 90. M3, la LAP, leucémies myeloblastiques, avec un corps d'Ouerre, en fagot. M4, myelocyte monocytaire, c'est-à-dire qu'on a des blasts avec des monocytes. M5, il y a la monoblastique. M6, l'érythrolycémie, maintenant on l'appelle, avec des blasts, avec des érythroblastes, supérieurs à 50%. Et M7, c'est la mégakaryoblastique, c'est rare. Et à côté des leucémies myelofoïdes, on a LL, type 1, LL type 2, LL 3, qui m'a dit mademoiselle Asima, l'infoblast type burkite, c'est le type 3, avec le vacuorisé. Après, on aura les tricolocytes, qui sont rares. Depuis que j'ai travaillé, j'ai trouvé un seul cas. Les tricolocytes sont des lymphocytes, avec un site de plasme large, échevelé. Donc voilà, pour vous mettre dans, en général, dans le site. Voilà. Et tout ça, comme je l'ai dit, on l'identifie sur un myelogramme. Toujours, il est indispensable, quand vous avez une numération. Bon. Maintenant, sur l'histogramme, comment il se représente ? Surtout, l'hylocémie. Vous aurez une image grisâtre, au milieu. Comme vous voyez, une image grise au milieu. Donc, vous allez courir, faire l'alarme. Il est indiscriminé. Mais oui, il va vous donner l'alarme, l'appareil qu'on croit, abnormale. Il faut faire toujours l'alarme, pour détecter quelle nature, est-ce qu'il y a des blases, est-ce qu'il y a des infos activés, est-ce qu'il y a des moulins. Vous voyez ? Donc, c'est ça, en général, pour vous éclaircir quelque chose. S'il y a des questions à poser, on est là pour vous répondre. Merci. 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 Il n'y a pas de questions. Donc, on va faire une petite quiz, des petites questions. on va faire, à peu près, ces groupes, vous vous groupez, et on va corriger. Et s'il y a des questions à poser, on est là pour vous répondre. D'accord ? On va mettre six tables, s'il vous plaît. Comme ça, chaque... Deux... Deux... ... ... Deux... ... ... ... ... Merci. 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 cas donc la table d'un des premiers cas cas numéro un le cas numéro un ça vous avez répondu bon alors le premier cas comme vous voyez ici vous voyez à de la série on peut dire que sa monnaie nucléaire hyperbasophile la première des choses qu'on dit donc la réponse est activée dont on va considérer comme réponse juste cela soit l'infocyte soit un monocyte bon il est activé comment alors pour la deuxième pour l'un autre image vous voyez qu'est ce qu'on voit ici voilà ce que je cite voilà donc ils ont répondu ce que je cite et pour l'histogramme qu'est ce que vous voyez ici comment bret les débris des plaquettes vous voyez ici les plaquettes avec 20 comment ça c'est la distribution anormale des plaquettes alors dans ce cas-là il faut faire quand on a surtout c'est traité ou bien faire la lampe pour voir parce qu'il est discus aussi des fragments qui sont qui se comptent pour les plaquettes vous voyez c'est l'histogramme comme des plaquettes comme ça c'est pas un histogramme normal comment anormal donc à cause d'excuse aussi des fragments et des débris donc il faut faire la lampe ou bien pour la technologie d'eux isolables qu'il a dit maintenant ils ont un canal optique avec un produit qui est intégré dans le liquide du lion qui laisse un tac les plaquettes sans faire de correction sif soit tu passes de cette raté soit tu parce qu'il que sur le tube va donner les valeurs exactes là c'est une nouvelle technologie en de main de ray C'est une nouvelle technologie en de main de l' niche voilà c'est pour la Merci. Merci. C'est ça, voilà. Est-ce que c'est des leucocytes ? Est-ce que c'est du pétunier à jaune rose ? Donc, alors, pour simplifier, d'abord, le fournisseur, le fournisseur, le comité scientifique a ce qu'on appelle les ABAC, c'est-à-dire qu'ils sont les références des formes cytologiques, qui sont les références scatogrammes et l'histogramme. Donc, il suffit juste de comparer, c'est-à-dire avoir deux écrans, l'écran dit ce que l'automate me dit et l'écran, ou le PC, ou le portable, parfois un portable où tu compares les images des scatogrammes. Donc, ce nége des plaquettes, c'est un peu bizarre. Il y a plusieurs montagnes. Normalement, ça dépasse pas de fluctuation. Mais une anisocytose, ça renvoie vers une origine immunologique. D'ailleurs, quand je trouve les lymphocytes, ça veut dire que c'est une trompe immunologique secondelade. Vous voyez, c'est tellement dégradé. Donc, c'est la schizocytose plaquette, c'est l'équivalent de la schizocytose et rétrocyté. Bon. Oui, deuxième cas. Alors, deuxième cas. Qu'est-ce que vous voyez ici ? C'est quoi ? Là ? Non. D'acréocyte. Oui, c'est d'acréocyte. Oui, c'est l'encore qui se trouve dans la mylodysplasie ou bien la fibrose médulaire. Voilà. C'est quoi ? Non, non, c'est pas monoblast. C'est pas millimie. Comment ? C'est pas M5. Tiens. Hein ? C'est du sang, c'est pas du moelle. C'est du sang, c'est du sang périphérique. C'est quoi ? C'est des blasts, s'il vous plaît. L'annumération, on ne fait pas l'identification des blasts. On fait des blasts et on s'arrête. Même si je le sais. Pour les chiens, il y a un truc qui doit faire. Donc, c'est des blasts. C'est de ce manière. Oui. Si on revient à l'image, il y a une cellule ici qui peut être un monoblast. Mais ça, je crois que c'est un stade, comme vous l'avez dit, de promonocytes. En fait, il y a deux types de LAM5. 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 LAM4. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, moi, il ne faut pas dire que l'on a le type du blast. Exactement. Dans l'immération, je dis blast. Donc, déjà, côté du blast, je vais en résistance. Après, c'est le cliniciens qui va demander l'hominogramme en bioluminomarquage pour identifier avec le biologiste. Mais comme nous, comme des techniciens, quand on voit un blast, on s'arrête. Pour ça, on ne rentre pas dans les... Voilà. Donc, voilà, professeur. Bon, il a vu qu'il a... Raja. Oui, M. Béhaï, j'ai dit le débat. Voilà. Là, Adam, qui m'a dit à Senultin, c'est un blast. Ce que fait la basophilie et tout. Mais, donc, ce sont des promonocytes. Voilà. Les promonocytes, ils ont un noyau replié sur lui-même. C'est comme un papier froissé. Ok, quand on fait quelques vagues... Donc, on dit blast. On s'arrête. Voilà. On ne dit pas l'identification pour ne pas avoir des... Voilà. Donc, ça... on trouve que c'est monoblastique. Donc, pour vous, comme technicien, sur le son, vous dites « bosse » et on s'arrête. Et là, je vais vous dire que c'est atypique et tu décris. Et tu laisses le clinicien qu'il fasse son travail. Et là, je vais vous dire que c'est de grandes tailles, invariables, ce plasma granuleux avec basophiles, avec du nucléol, la chromatine, il est condensé ou bien pénier ou bien réticulé. C'est atypique, c'est-à-dire le pire des cas. D'accord ? Alors, vous avez un marqueur là, parce que le problème des images comme ça, il faut d'abord voir une centaine d'élections. Sur cette image, on ne peut pas se prononcer sincèrement. Il y a des cellules, oui, dans leur plastique, pro-mono, mais regardez l'image là. Les marqueurs, parce que c'est en fluide cytométrie, il vous dit que c'est en monobloc, c'est clonal. Donc, déjà là, je garde pour moi le secret au labo, c'est peut-être une leucémie à confronter par un myelogramme, un monofénotipage et quoi d'autre ? Voilà. C'est le signe de la dysmioplasie. C'est le signe de la dysmioplasie. Vous voyez comme il est monosegmenté. Ça peut être quelque chose qui... Vous voyez ? Donc, voilà, dans ce cas-là, dans ce cas-là, il faut dire blast ou zik. Il y a parfois des syndromes... Bon, à l'heure, je suis un peu plus... C'est de l'hématologie maligne, un peu spécialisée. Je ne pense pas qu'on doit vous envoyer chez Hajar. Déjà, il faut maîtriser les techniques, les interprétations, le contrôle. Parce que parfois, non, on peut demander un deuxième prélèvement. Oui, c'est vrai, d'ici le d'arroblasie, qu'est-ce qu'on peut y avoir un peu de YouTube à l'abra ou là ? Ou là, un prélèvement. Est-ce que le frottis avec les rouges, ça correspond, c'est la même passion ? Oui. Non, là, c'est la passion de cet histogramme. Là, j'ai l'impression, c'est malheureux. Ce n'est pas la même passion. Il y a que... Parce que ce qui frottis là-bas ne correspond pas à l'image, la courbe, l'histogramme, de l'éros. Il y a de l'histogramme de l'éros, il est monophe. Oui, le frottis est comme l'éros. Voilà. Vous voyez, pour ce frottis, vous voyez l'histogramme comme ça se présente. Voilà, le miage que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi il y a quelque chose qui est anormal ? Il faut faire l'alarme. Vous voyez une image comme ça, dans la zone des monocytes ou des débrasses, c'est débrasse. Vous aurez sur les... sur les alames, qu'on croit présence de blasse ou bien abnormale, quelque chose. Donc, vous faites l'alarme. Vous voyez comme ça se présente l'histogramme des cellules dans la numération ou présence d'hélycémie. C'est bon ? Et ici, vous voyez les plaquettes quand il y a un trombeau pénis. Vous voyez la coupe. Les plaquettes quand il y a un trombeau pénis. Et c'est déjà micro-citerre, des micro-plaquettes. Des micro-plaquettes, oui. Au niveau d'allataille, au lieu d'avoir 11 micromètres cubes, c'est du saint ou 6, c'est du saint. C'est 10 micromètres, c'est 10 micromètres. Tu vois, c'est 10 micromètres. Allez. Allez, tu vois, c'est 10 micromètres. C'est ce que vous voyez ici ? Zé. C'est parti. Voilà, non, c'est plutôt thalassémique, ou un très thalassémique. D'ailleurs, je tiens à lever le bras d'Honel ou Sade, parce que, dans ce cas, il y a des frottitudes, je vous dis à le cliniciens, il ne faut pas dire que l'électrophore de cette maladie est très thalassémique, ou l'HB3, ou l'HB3, ou l'HB3, ou l'HB3, ou l'HB3, ou l'HB3. Eh bien, c'est... Khalil Benadeh est en train de faire une crise, la régénération thalassémique, et le fait tellement aussi rapide qu'il fabrique des petites immacées. Donc, le deuxième, ici, qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous voyez les plaquettes, les rouges. Il y a un étranger, non ? Oui, oui. Les populations, les rouges, les rouges, les rouges, et le tâche qu'il y a chez un intrus. Oui, ça peut être... Alors, c'est le MRBC, c'est le SMITO. Ici, il y a un étonnement. Ça, ce n'est pas un SMITO, un plasmocyte. Voilà les pièges qu'il faut... D'ailleurs, quand vous avez des crises d'hémolithiques thalassémiques, il fait sortir les érytroblastes. Et parfois, on est embêté. Il faut refaire le calcul. Il y a toute une formule. Retrancher les érytroblastes des blancs, faire un frottis. Et ce n'est pas fini. Parfois, vous faites 3 000 érytroblastes, donc ça vous mettez les blancs, vous avez la formule. Mais ça doit faire quand même... Il faut qu'il y ait un diagnostic différentiel. Une sorte, on ne veut pas avoir des plasmos circulant dans le sang. Quand on a... C'est une lame de moelle, avec une plasmocyte, on va avoir une amostéan dystrophique d'une maladie de calère. Mais non, pour vous, comment se présente le plasmo ? C'est comme ça. Avec un citoplasme qui est élargi, ce n'est pas ce fil, il y a un noyau... Exxentrique. Exxentrique, voilà. Donc, ici, on a un plasmocyte. Ici, comme vous avez vu, il y en a une millimie. Et ici, on a un sphérocitose. Donc, groupe 4, 3. Madame le Hage, je m'en ai dit, je me le dis. Je vous donne... On va voir le K4. Merci. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici ? Il y a une autre image. C'est l'anime immunétique ici, c'est à la sémie, il faut parler que l'on voit la qu'est ce qu'on voit ici sur cette scatagrame comment oui je veux les plaquettes je veux les rouges, la courbe du rouge c'est une valeur, la trombocie c'est plus à 450 000 c'est une valeur, la courbe du draguet est totalement détériorée oui vous voyez juste un commentaire donc là là, excusez-moi, là vous avez vous avez un drépanocyte et vous avez des émissions aussi il y a l'association drépanocytose avec thalazémie thalazémie avec drépanos qui est l'association et là, ça c'est un réticulocyte le réticulocyte qui est venu par la polychromatophile groube rouge polychromatophile pour le tricolococyte c'est une cellule qui est un petit peu plus grande qu'un lymphocyte un noyau comme ça, un petit peu excentré ou quelques-unes des villosités qui sont tout autour de la cellule parce que qui est le diagnostic différentiel il y a le diagnostic différentiel avec d'autres cellules chevelues à part les tricolococytes enfin, c'est qu'il y a un autre type de cellules chevelues qui donne une autre maladie à part la leucématricolocytes pour faire la part des choses il faut faire l'immunophénotypage pour chercher les trois marqueurs des tricolococytes qui sont le CD11 le CD25 et le CD03 si on trouve qu'ils sont tous les trois positifs c'est un tricolococyte ce qu'on appelle les lymphocytes villeux qui ont des villosités polaires mais le tricolococyte, les villosités sont tout autour de la cellule donc ils sont comme ça donc ici l'alarme c'est spécial de blasse en fait on n'a pas de blasse donc c'est mes conséquences pour voir les plaquettes c'est pour ça jamais, jamais monsieur comment il s'appelle le français ? Xavier Troussard Xavier Troussard il nous a d'ailleurs besoin en français qui est professeur de l'immunophénotype qui a un lymphocytes ville depuis 2008 la nouvelle classification OMS des leucémies il ne veut plus parler de leucémia tricolocyte du simple frottis moi je rencontre l'on du m'halaka présence de lymphocytes atypiques chevelus ou bipolaire ou le périmètre camel à confronter aux données cliniques bien sûr et l'immunophénotypage parce qu'il y a six types de maladies lymphoïdes les lymphons villeux spléniques etc avec le leucémia tricolocyte donc le leucémia tricolocyte ou la tricolocose tout de suite 5 5ème réflexion très importante avec les appareils comme trois facteurs qui n'ont les valeurs qui n'ont les graphes et les alarmes alors ici sur les alarmes vous avez granulocytes immature et sur le scatagramme vous avez un nuage ici ça veut dire il y a quelques millimits voire même vous avez un autre message d'alarme ici left shift ça veut dire c'est une neutrophile non segmentée ça veut dire c'est une neutrophile c'est une cellule la machine mais le cas il est important pour les granulocytes immature donc la réflexion les chiffres sur la machine les scatagrammes économiques chaque population isolée plus l'alarme plutôt les flags bien les messages d'alarme donc une réflexion à trois dimensions mais si vous faites un très bon frottier mjg classique vous n'allez rien raté le sac il y a le cas on commence par à droite qu'est ce que vous voyez ici comment ça fait c'est un truc c'est un truc c'est un truc qui est ce que vous avez dit c'est un truc il vient de dire c'est un truc c'est un truc c'est un truc non c'est un truc 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 C'est des blasts, voilà. Alors, ces blasts s'appellent des blasts type 3, qui sont vacuorisés. C'est des blasts type 3, entreprends juste des blasts. Soit l'infoblaste, 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 l'infoblaste. C'est des blasts, mais c'est des blasts. Donc, c'est l'infoblaste type 3, entre parenthèses, percute. Alors, si vous êtes flabau, vous voyez un frottier monomorphe avec 80 000 d'infoblaste, etc. Vous faites un frottier étalé et vous voyez ça. La majorité, ce n'est pas tous vacuolés. S'il vous plaît, les biologistes, c'est une urgence, ça dit. Un enfant général de 15 ans, pauvre, il risque de mourir par ce qu'on appelle... Ce sont des blasts très méchants. Mme Zelcheuf dit, la L, le semi-leafoblaste, l'infoblaste, 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 l'invite, il y a la quatrième depuis des années. Vous pouvez attendre le temps de faire une immunifie. Il y a des petits-mêmes. J'ai une personne qui me dit, comment est-ce que ce qui est le frutier ? C'est là-bas. Oui. Je vais te dire. Oui, je vais te dire. Donc, on passe à la deuxième frutier. Alors, ce que vous voyez dans cette frutier ? Comment ? C'est normal. Oui, c'est normal. On est normal. Comment ça ? Non. Non. Je vais te dire. C'est un autre. C'est un autre. C'est un autre. C'est un autre. D'abord, il y a des émasses craignées, qu'on peut les prendre pour les schizocytes. Moi, c'est des faux schizocytes. Vous voyez ? J'ajoute un peu de la hajj. C'est un peu de la hajj. Je vois un peu de la hajj. C'est un peu de la hajj. C'est un peu de la hajj. Il n'est pas conservé en frigo. C'est un peu de la hajj. Nous avons mis la qualité de la biocallité et l'accréditation. Vous voyez ? C'est un mauvais indiquateur de qualité des laboratoires. C'est-à-dire que ça a traîné. Il a été transporté dans le monde. Je pense que c'est un labo qui prélevé. Il a dit que c'est un labo qui prélevé. A part ce qu'on appelle les artefacts techniques. Ça, c'est un exemple type d'artefacts techniques. Il y a des biologistes, des techniciens ou des prélèveurs. Ils n'ont pas fait leur travail. Objectivement, vous pouvez contrôler ça. Mais attention, il y a une diagnostic différentielle. Il y a une maladie sérieuse là. Si le prélèvement est fait à tant de transporteurs, tant de techniciens. Qu'est-ce qu'il faut évoquer ? C'est très rare et surtout au milieu pédiatrique. C'est la quantocytose héréditaire. Il y a des enfants qui ont un syndrome anémique chronique. Retard de statut repondérat. Discipline de difficulté de scolarité. Une simple numération frottie peut leur sauver la vie. Vous voyez monotone. Vous répétez le prélèvement dans les bons conditions préanalytiques. Pour s'en aller dessus, vous voulez. Et là, il y a la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour confirmer ? Parce qu'il y a des anomalies de frottier, et les rouges, qui vous orientent direct à l'anomalie de l'hémoglobine. Parce qu'il y a trois compartiments de globules rouges. La membrane, l'hémoglobine et les enzymes. Donc, pour ce qui est des anomalies de frottier, qui nous envoient vers une anomalie de l'hémoglobine, des répanocytes, des dépôts à l'intérieur de... Alors, ce qui nous renvoie vers une anomalie de la membrane, c'est ça. Donc, anomalies de squelettes, membraneurs, donc elliptocytose, sphérocytose, acontocytose, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui. Ça, c'est des tests non spécifiques. Ça vous dit juste fragilité osmotique. C'est tout. Même le frottier peut vous le dire. Vous avez laissé, vous avez des schizos. Donc, ce n'est pas la peine des tests osmotiques. L'électrophoreuse des protéines de la membrane. Parce qu'il y a sûrement un défaut d'hémoglobine spectrine. Vous voyez le squelette de la membrane. Donc, à part, parfois, un dôme... Vous savez que les antigènes du groupe sanguin, c'est des molécules, des protéines, des glucides à la surface du membrane. Alors, s'il y a un problème sur la membrane, les antigènes ne sont pas bien supportés. Et c'est une des causes d'elles exactes, parfois, à toutes les groupes A, A1, A2, B, RUINA. parce que les antigènes et bon c'est pas la paix ça c'est de l'hématologie spécialisée mais regardez ça vous voyez ici c'est parce qu'il est déshydraté les quatre grammes vous voyez ici la courbe du rouge qu'est ce qu'on peut dire comment donc ce qui fait les plaquettes il faut revoir les plaquettes sur l'âme ou bien comme l'a dit sur l'âme de l'âme des bâtiments avec les plaquettes réelles après les calculs c'est ça ici aussi qu'il n'a pas qu'ils aient un nouveau scatogramme c'est le nine square ça veut dire les nouveaux cas les nav carré par exemple c'est celui là c'est un nouveau scatogramme mais j'ai pas développé tout à l'heure c'est c'est la classification des rouges et réticulocytes par deux deux paramètres c'est le volume plus la concentration d'hémoglobine déjà le bleu c'est les globules rouges et le mauve c'est les réticulocytes alors vous voyez on a des microcytes ça veut dire la population déjà on sait que la population des globules rouges est ce que c'est animé microcytère épochrome ou bien épochrome et la même chose si on voit que la population en haut donc déjà pour la classification des types d'animé ça aide beaucoup ce nine square donc c'est un nouveau scatogramme c'est pour ça on veut le partager avec vous mais c'est uniquement sur les machines qui s'appelle le 6800 plus c'est les plus grandes machines vous voyez chaque fois qu'ils mettent des techniques performantes qui est avec le 660000 thème malheureusement c'est pas sur les petits appareils c'est ça le problème de publier privé peut pas s'acheter une machine bon le public ça va voilà ici donc c'est les trois carrés ça veut dire le volume le volume de globules rouges bien même les réticulocytes pour ce cas là parce que on a une deviation bien le pic il est à gauche ça veut dire une microcyte la même chose sur le canal optique vous avez la distribution des globules rouges on va et ici c'est la valeur de c'est surtout de ces images l'équivalent en hémoglobine c'est pour savoir est ce que c'est c'est microcyte la réprochrome ou bien donc en matière de des agrégats quand vous voyez des agrégats des petits agrégats au fauteuil parce que vous avez 130 38 mille vous n'êtes pas satisfait et donc vous dites quand même je vais faire un frottis faut balayer toute la lampe de l'âme trois frottis même parfois 5 vous voyez quelques dépôts à des micros agrégats 3 4 5 qu'est ce que vous allez vérifier là c'est un truc important regardez le tube vous pouvez même plonger chez icône vous allez sortir des cailloux donc ça ça il faut en plus de la lampe frottis tout ça les quatre grammes toujours revoir le tube c'est à dire que tout à l'heure qu'il n'a pas de la technique qui gait dommage c'est qu'il aura un micro cailloux et donc là ça peut donc vous voyez le nouveau paramètre là parce que le technicien de mercredi le laboratoire maintenant avec le lab expert il va déclencher un frottis parce que maintenant en public vous pouvez programmer tout ce qu'on appelle motif de réalisation d'un frottis l'automate une fois qu'il trouve des alarmes parce que les indications soit sur une alarme écrite mais aussi sur un scattergramme ou la histogramme et donc ce sont les motifs de réaliser un frottis et donc l'automate il va tirer le tube à faire une lame et même l'avantage c'est qu'il peut vous projeter l'image sur un logiciel donc c'est pas la peine de lire sur le microscope ou la donc on va passer au dernier cas alors qu'on mousse à drouette ce que ce que vous voyez là-bas on est là-bas tout de suite tout parti je vais voir ce que vous voyez là-bas je vais voir ce que vous voyez là-bas je vais voir ce qu'il y a l' ап� de la faute Est-ce qu'il y a trop de plasmosites ? Oui. Non ? C'est de la moelle. C'est de la moelle. C'est de la moelle. C'est de la moelle. Si vous voyez un plasmosite, vous êtes sûrs en son périphérique. D'ailleurs, nous avons un choufouk. Il y a des plasmosites. C'est un cas très rare. Mais les plasmosites sont dans la moelle. Mais vous voyez un plasmosite périphérique ? Mais en Hadou, jamais. Enfin, pas jamais. Quelle est la situation où tu fais en Hadou ? En Hadou, il ne faut pas perdre de temps. Ce sont des rhétroblastes de grande taille. On l'appelle mygaloblast. Les rhétroblastes de grande taille. Vous voyez ? Avec des métamistes géantes. C'est la caractéristique d'ananémie mygaloblastique à carence de vitamine B12. On voit les rhétroblastes de grande taille. Avec des métamistes géantes. Donc, c'est clair ? J'ajoute une autre question, si vous permettez. Alors, c'est déjà le frottimaché de la mérite. C'est une question parce qu'il y a des macro-valocytes. C'est quelqu'un qui a des symptômes de la maladie digestif, etc. En général, c'est des femmes avec des... Mais si vous voyez ça, Ne vous précipitez. Faites votre dosage vitaminique à deux reprises. Malheureusement, ça prend du temps. Mais maintenant, on le fait le jour même. Si les dosages vitaminiques sont sûrs. Vous comptez. Parce qu'une anémie mygaloblastique a des limites. Il ne doit pas dépasser 40%. Maximum. D'accord ? Parce que c'est des précurseurs qui ont compensé l'anémie périphérique. Mais quand ça dépasse bien, A quoi il faut penser ? Voilà ! La leucémie érytroblastique. Et surtout, la leucémie érytroblastique, La caractéristique, C'est que la mégaloblastose et tout ça, Ça se limite les stades prorétroblastes et rétroblastes basophiles. L'anémie mégaloblastique, Vous avez encore des mégaloblastes polychromatophiles acidophiles. Donc, pensez à une leucémie très très fréquente. Un bas âge. Qu'il y ait des enfants qui naissent avec l'érytroleucémie. Et, bien sûr, parfois quand il y a des images atypiques, On a difficilement le diagnostic entre M6, l'érytro et l'almégacario. Il y a des formes atypiques de ce type d'almégacario. Donc, on passe au dernier. Qu'est-ce qu'on voit ici? Comment? C'est normal. Les elliptocytes. Bref. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? L'ellipse? Le nœud ? Les mèches, la nœud, les elliptocytes, Voilà, c'est ça, l'ellipse. D'accord. Stomato, oui. Stomato, ça sourit. Je vais voir le pourcentage. Là, avant de discuter hémolyse réactionnelle chez Haja, voir l'animer électrophoresse des protéines membranelles. Haja, indol, haq, bien sûr. Quel est l'élément en faveur de la carence vitaminique mygaloblastique ? À part les zéro troubles. Ah, waouh. Voilà. Donc, quand vous voyez beaucoup de ça, vous êtes rassurés, c'est plus vitaminique. Mais dans les leucémies, les précurseurs précoces, vous trouverez l'écrasement des autres lignes. C'est bien l'éclat. C'est parfois pour les voir dans la dysminoplasie. La mygaloblastose. Avec un trompeur, bien sûr, avec les critères cliniques. Surtout, c'est les gens âgés. Quand ils voient quelqu'un qui a trompeur une anémie inexpliquée, avec l'âge, la première, la dernière fois, il faut faire un myelogramme et la bioseose midélaire, on va voir des signes de la dysminoplasie avec des mygaloblastoses. C'est des cas qui sont un peu rares. Donc ici, on a dit que ce sont des éleptocytes. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici dans l'histogramme ? Je donne de c'est un hyphétique, une vraie de ce qu'on a mis. Pourquoi ? Alors, Vous voyez, la vieille de c'est un hyphétique. C'est une voie de la vie. Pourquoi ? Je vous en prie. La vieille de la vie, c'est un hyphétique. Je vous rappelle ça. C'est un hyphétique. Vous avez vu ça. Ça veut dire qu'il y a une double population, apparemment, qu'il y a une dérité, qu'il y a une tentative de régénération. Ce n'est pas facile, parfois, sur le milligramme, de dire pro-érytroblast ou l'érytroblast basophil.